Le Gabon accueille du 29 au 1er septembre 2022 la Semaine africaine sur le climat, un rendez-vous qui permettra de discuter des avancées et autres mécanismes en cours, ceux à entreprendre, afin de réduire les impacts climatiques et de construire les communautés résilientes capables de lutter efficacement contre les effets des changements climatiques dont les sévices sur le globe sont de plus en plus perceptibles. Pendant une semaine, le Gabon va être le capitale de l'Afrique pour les changements climatiques. Et on va créer une grande messe pour essayer de trouver des solutions aux changements climatiques pour préparer la route vers le COP 27 qui va être un COP en Afrique, en Égypte, et donc un COP africain pour essayer d'avancer cet agenda climatique qui est tellement important pour l'Afrique. Contributeur majeur à l'absorption du CO2 dans le monde grâce à ses programmes de préservation de sa forêt, le Gabon, grâce à sa politique sur le contrôle des émissions de carbone, vise l'objectif carbone positif jusqu'en 2050. Le pays s'était déjà engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50 % en 2015. Cette Semaine africaine sur le climat est l'occasion de faire avancer la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat et l'accord de Paris, mais surtout de positionner les pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique. On a un bilan positif en dioxyde de carbone. Et si on regarde le continent africain, nous ne sommes responsables que de 3 % des émissions globaux. Donc en Afrique, on doit faire un effort pour maîtriser, mais ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est les pays du G20. Le problème, ce sont des pays développés qui ont rempli l'atmosphère avec du CO2. Quelque chose qui met en risque aujourd'hui le développement de l'Afrique et même la vie de nos soeurs et de nos frères dans certains pays. La Semaine africaine du climat 2022, selon l'ONU, sera aussi une étape clé pour la COP27, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en Égypte en novembre 2022.